Bonjour François Dehennin. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à Liège puisque vous êtes en Belgique pour le moment dans le cadre d'un stage organisé par Trax que tu encadres donc. C'est quelque chose que vous faites depuis quelques années déjà. Alors je sais que vous préférez les températures basses aux températures élevées. Du coup vu qu'on a même eu de la neige ces premiers jours d'avril, on va être plutôt gâtés non ? Là on est gâtés au niveau de la météo effectivement. Une belle météo belge, pas de surprise, 100% d'humidité, 100% de pluie. Hier on est passé de trois endroits après le Luxembourg là où il y avait des beaux petits flocons. Donc non c'est vrai que là au moins on ne sera pas déçu du challenge quoi. Oui on a dit plutôt 0 degré que 40, ben voilà ça va aller. Alors pour ceux qui ne sont pas dans la sphère trail ou trial, comme on peut dire les deux, je peux te demander de te présenter. Et bah donc oui je m'appelle François Den, je cours depuis de très très nombreuses années, je pratique l'athlétisme depuis que j'ai 8 ans. Maintenant j'en ai 36 on va dire. Donc ça fait quelques années, donc l'athlétisme plutôt demi-fond, 3000 mètres steeple, un petit peu de cross avec mes amis. Et puis quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, que j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu par moi-même on va dire en montagne, je me suis dit que c'est là que j'avais vraiment envie de pratiquer, de m'éclater, de m'entraîner et puis de performer pourquoi pas aussi. Et donc voilà j'ai toujours eu une appétence pour les choses un petit peu longues, les défis un petit peu proches de la nature et un petit peu bizarres et qui me paraissaient un petit peu inathéniales ou inaccessibles. Et donc voilà en parallèle des études pour faire soit professeur de sport, soit kiné, puis en école de kiné, c'est vrai que j'ai toujours pratiqué la montagne avec beaucoup de passion. Et donc voilà je me suis vraiment tourné vers la discipline longue et l'ultra trail il y a maintenant une quinzaine d'années, à partir de 2005-2006 on va dire. Et donc voilà je pratique du coup l'ultra trail maintenant de manière quasi professionnelle on va dire. En tout cas ça prend beaucoup de temps de ma vie que j'essaye d'équilibrer aussi avec le fait que j'ai du coup une femme, trois enfants et puis un métier de kiné que j'ai mis maintenant un petit peu plus entre parenthèses avec même quand même quelques retours et quelques racines dessus et une activité viticole depuis une dizaine d'années avec ma femme aussi dans le Beaujolais qu'on essaye de vivre à notre façon et qui risque de s'achever un petit peu prochainement du moins au niveau de la partie exploitation puisqu'on vit maintenant dans le Beaufortin depuis deux ans à temps plein. Oui 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 tout près de ton terrain de jeu et d'entraînement. Tu te souviens encore de la première course avait un peu commencé, c'est pas quelqu'un qui t'avait inscrit en 72 kilomètres, septembre 2 en Belgique. C'était effectivement en 2006, ma première course un petit peu longue, un copain m'avait inscrit sur le Tour des Glaciers de la Vanoise, c'était un 72 kilomètres qui pour moi déjà à l'époque c'était immense, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment un truc inenvisageable et impossible, une belle aventure qui nous a vraiment motivés à préparer, à aller là-bas, découvrir ce parcours autour d'un environnement glaciaire. Les Glaciers de la Vanoise c'est vraiment un chouette endroit et donc c'est vrai que c'était pour moi un petit peu une sorte de révélation aussi de voir que mon corps était capable de faire 72 kilomètres de manière assez compétitive puisque en plus j'avais gagné la course sur la fin. Donc c'est là où je me suis dit c'est un truc que j'aime mais en plus j'ai pas l'air de trop mal me débrouiller. Donc voilà, peut-être autant perdurer, essayer un petit peu de continuer là-dedans. Clairement, ça t'a plutôt réussi parce qu'on va un peu parler de ton palmarès. Alors 2016, vainqueur, Diagonale des Fous, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand même 160 kilomètres. D'ailleurs tu es un fou confirmé puisque cette Diagonale tu l'as gagné 4 fois. Très très belle course, ça monte bien, ça descend bien aussi et puis quand ça finit de descendre c'est que ça remonte. C'est un peu cassant sur une île un petit peu intense et sympathique. Et puis surtout une ambiance incroyable, c'est-à-dire que toute l'île vit pour cette course-là au mois d'octobre. Il y a vraiment une atmosphère, enfin c'est vraiment une course à vivre, même de l'extérieur. Mais c'est vraiment quelque chose à... Enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant à faire une fois. Ouais. Alors 2017, c'était le trail de l'île de Madère, 115 kilomètres. Alors Ultra Race Dance 6, 110, vainqueur. UTMB Ultra Trail Mont-Blanc, tu as été au départ 5 fois, t'as gagné 4 fois, c'est ça ? Ça doit être ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé la 5ème fois ? Je sais pas, il y a eu un souci quoi, c'est pas terrible. Ouais franchement, un peu décevant. Non, tu es le seul à avoir eu ces quadruples victoires sur ces deux courses mythiques quand même. Pour l'instant, ouais. C'est parce que la course est encore jeune. Ah, c'est bien. Alors, bon bah ça c'est pas fini. Il y a donc un beau record de l'intégrale à de l'échappée belle en 2019. Ça c'est une particularité, c'est trois courses, c'est ça, l'échappée belle. L'échappée belle, c'est une course vraiment particulière parce qu'elle est hyper hyper technique. C'est une traversée de massif et c'est vraiment, c'est une course vraiment particulière dans le monde de l'Ultra Trail. En gros, il y a beaucoup moins de kilomètres que sur les Ultra Trail classiques, mais on met beaucoup plus de temps. Et donc c'est vrai que c'est un challenge, c'est vraiment une course particulière qui me tient à cœur parce que c'est un massif pas très très loin de la maison. Et c'est vrai que c'est une course un peu atypique comme quand j'ai pu faire le GR20 ou des sentiers comme à l'Hard Rock aussi qui sont très techniques. C'est vrai que c'est des choses un peu différentes des Ultra Trail, on va dire, plus classiques. Mais donc quand on dit l'intégrale, c'est parce qu'il y a des vainqueurs par partie, c'est ça ? C'est souvent sur les courses d'Ultra Trail pour permettre, on va dire, au grand public d'accéder à l'épreuve Rennes qui est de 100 miles souvent, donc c'est souvent 170 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé. Souvent, ça c'est l'épreuve, on va dire, un petit peu Rennes où il y a le parcours mythique avec la belle boucle. Par exemple, le Tour du Mont-Blanc, on fait tout le Tour du Mont-Blanc, on part de Chamonix, on arrive à Chamonix, la diagonale, on traverse l'intégralité de l'île, l'échappée belle quand on fait l'intégrale, on traverse l'intégralité du massif de Beldon. Mais on ne peut pas accéder à ça du jour au lendemain. Comme je disais, moi j'ai commencé à courir à 8 ans, j'ai fait mon premier 70 kilomètres en 2006, donc j'avais 20 ans, et mon premier 100 miles quand j'en avais 25. Les choses, je pense que pour le Corse, c'est mieux de les faire progressivement. Et donc sur ces courses-là, ils ne proposent pas souvent une demi-traversée de massif, ou un tiers de traversée de massif, ou juste la fin, ou juste le début, ce qui permet du coup à des coureurs de venir s'essayer, de voir un petit peu, si j'arrive à faire la moitié, est-ce que j'arriverais à faire la boucle complète, et d'y aller un petit peu plus progressivement, et du coup ça ouvre un petit peu le champ des possibilités. Donc l'intégral de l'échappée belle, c'est d'ailleurs de faire toute la traversée du massif, mais il y en a qui font aussi que la première moitié, ou que 20 kilomètres, ou que la dernière moitié. Ce qui est déjà pas mal, quand on fait la moitié, 80 kilomètres là-bas, ça prend un petit peu de temps. Alors effectivement, tu as tenu un record de GR20 qui a été repris par un Corse depuis, c'était 180 kilomètres en 31 heures 6 minutes, quand on sait qu'il faut deux semaines normalement, un randonneur pour la faire. Oui, ils ont divisé les étapes en une quinzaine de jours, tout à fait. C'était vraiment pour moi une belle aventure en 2016, où c'était quelque chose de sans dossard pour moi. C'était important de pouvoir me reconnecter un petit peu à ce pourquoi je suis venu à la discipline au début, c'est-à-dire de faire des longues randonnées, des longues balades en montagne avec mes copains, de se lancer des défis qui paraissent hors normes, mais un petit peu démesurés. Et le GR20, c'était carrément dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'en gros, GR20, la première fois que j'y suis allé avec ses mêmes amis qui m'ont accompagné, on a fait la moitié avec des énormes sacs à dos de 20 kilos, on s'est dit non mais là, c'est bon, on arrête, on va à la plage. Et puis j'ai retourné l'aller d'après parce que je me suis dit non mais bien sûr, j'ai envie de voir la suite. Donc j'y suis allé avec ma femme, c'était nos premières vacances à deux quand j'avais 17 ans ou 18 ans. Et on a traversé toute l'île de beauté, on a essayé de faire deux étapes, des fois trois étapes dans la journée avec nos sacs à dos. On arrivait éreinté en se disant mais c'est horrible. Puis en même temps, je voyais qu'il y avait un Corse, Piero Santucci, qui l'avait fait en une fois. Je me disais mais comment ça il l'a fait en une fois ? Moi, je fais deux étapes, on est déjà lessivés, on a fait une fois trois étapes. On se dit waouh. Et lui, il l'a fait en une fois et je me disais, honnêtement, c'est vrai, je me disais mais c'est impossible tout ça. Et puis voilà, c'est tout ça qui a fait que ça a cheminé un petit peu dans ma tête, une sorte d'extra, un petit peu motivation, un défi, un change un peu fou. Et après, il y a eu 70 kilomètres, il y a eu ce 100 kilomètres, il y a eu ce truc en me disant pourquoi je n'y arriverais pas ? Et donc petit à petit, on a construit ce projet GR20 avec mes amis. Et puis en 2016, on s'est retrouvé au départ de ce mythique sentier et clairement se dire, bah oui, s'il y a le record, c'est merveilleux. Mais honnêtement, ce que je voulais, moi, c'était le faire en une fois, aller au bout et pas me concentrer sur le record. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir ce record un temps donné. Mais notre plus grande victoire, c'était d'aller au bout. Et je pense que voilà, exactement comme Lambert qu'il a eu l'an passé, avec qui j'ai beaucoup discuté en amont et puis pendant et après, et qui avait clairement cette optique-là aussi de se dire, le GR20, pour lui, ce qu'il veut, c'est le faire. Le faire en donnant le meilleur de lui. Il y a le record, tant mieux, il n'y a pas le record, c'est pas grave. Mais je pense que voilà, les aventures que lui ou moi ou Guillaume Peretti, qu'il y avait avant nous, ou même Kylian, qu'il avait eu aussi, ont vécu sur ce sentier-là, c'est ça qu'on retiendra plutôt que notre chrono. C'est magnifique. Et puis c'est un sentier qui est partout dans le monde et reconnu comme étant un sentier qui est magnifique. Oui, carrément. Et voilà, clairement, c'est une belle connexion avec la nature. Oh là, pour le coup, oui, carrément. Alors, je vais terminer par encore un beau record, c'est au States. Donc là, tu as gagné la Hard Rock, 161 kilomètres, on a un temps record en 2021, c'est ça ? L'an passé, oui. Oui, c'est ça, puisque tu as amélioré le record d'une étonnante heure 43 minutes par rapport au record de Kylian Jornet, que tu estimes beaucoup d'ailleurs. Et c'est énorme condifférence. C'est quoi, c'est le repos de forcer de 2020 à cause de la pandémie, tu crois, qui t'a permis de... Ça doit être ça, ou alors peut-être qu'il s'était trompé, ou non, je n'en sais rien. En fait, c'est effectivement énorme. Après, les courses d'ultra, il faut voir aussi qu'on les gère de différentes manières. Chaque année, les conditions sont complètement différentes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi le fait de se dire, voilà, si Kylian avait une heure d'avance quand il a établi ses temps de référence, le but du jeu, le jour de la course, c'est quand même aussi potentiellement d'essayer de gagner la course. Pas forcément d'essayer de se détruire le plus possible pour battre un record qui peut être intéressant. Mais voilà, je pense que là, du coup, l'an passé, j'avais des conditions qui étaient un petit peu réunies pour essayer de tenter de faire ce record. Parce que j'avais un autre compétiteur, Dylan Bowman, qui était très, très proche de moi derrière et qui m'a poussé un petit peu tout le long à aller un petit peu plus vite que prévu. Ma petite fille Amandine, elle a une question pour toi par rapport à cette course à hard rock parce que j'en ai parlé un petit peu. Comment tu fais pour courir si haut ? Voilà, parce qu'elle s'est bien rendue compte que courir aussi haut, ça ne doit pas être facile. Pourtant, elle n'a pas l'expérience vraiment de la haute altitude, mais elle a bien compris que, quand même... Eh bien, c'est effectivement très compliqué parce que du coup, je pense que voilà, je ne sais pas si c'est celle qui a 7 ans ou 9 ans, c'est la plus petite, c'est la plus petite, voilà. J'ai mon fils qui a 7 ans aussi, c'est vrai que du coup, il commence à comprendre un petit peu tout ça, mais c'est vrai que c'est dur de se rendre compte qu'à Liège, à, je ne sais pas, moins de 200 mètres ou 100 mètres d'altitude, on ne respire pas tout à fait pareil qu'à 1000 mètres, mais encore moins pareil qu'à 2000, qu'à 3000 ou qu'à 4000 mètres. Et Liège Ardrogue, il y a 12 ou 13 passages à plus de 4000 mètres. Donc effectivement, en fait, à 4000 mètres, à 4000 mètres, ce n'est pas facile de courir, ce n'est pas facile de respirer, tout est un petit peu chamboulé. Même au niveau de la digestion, pour manger, pour boire, c'est beaucoup plus dur, la bouche est beaucoup plus sèche. Au niveau de l'humidité, c'est un petit peu différent, donc on a l'impression d'avoir tout le temps soif, mais sans arriver à boire, d'avoir tout le temps faim, mais sans arriver à mâcher. J'avais vu que tu profitais des ravitots en basse altitude à chaque fois pour essayer de gérer la hauteur. Tout à fait. Donc du coup, ça nécessite quelque chose qu'on appelle l'acclimatation. Je ne sais pas si elle connaît ce terme-là, mais en fait, l'acclimatation, ça veut dire habituer son corps, en gros, à fonctionner dans un univers qui n'est pas tout à fait celui dans lequel il habitude d'être. Et donc là, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller un petit peu à 4000 mètres pour courir, de redescendre pour récupérer, ensuite d'aller un petit peu plus longtemps, ensuite peut-être même d'y dormir, ensuite d'essayer de faire des choses. Donc c'est pour ça que cette course-là, dans l'idée déjà de rentabiliser le voyage, j'essaie d'y aller un petit peu plus longtemps en avance. Et puis du coup, pour cette course-là, je pense qu'il y a encore plus d'intérêt d'aller essayer de s'entraîner un peu plus longtemps en haut. Et donc voilà. Et donc au début, les deux, trois premiers jours, tu arrives là-bas, tu cours et tu te dis, mais c'est un enfer, c'est impossible. Je n'arrive pas du tout à courir, je suis essoufflé tout le temps. Puis au bout de trois, quatre jours, tu te dis, c'est encore pire. C'est le pire en pire. Parce qu'en fait, il y a la fatigue qui fait que le corps, il s'habitue de moins en moins. Et puis le cinquième jour, tu te dis, non, c'est impossible en fait, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible. Et puis d'un coup, il y a un petit déclic qui se passe. On a l'impression que le corps, il s'habitue. On l'a récupéré un petit peu, on s'habitue. Et c'est vrai qu'au bout du, je ne sais pas, moi, six, sept, huitième, neuvième jour, selon les gens, il y a un petit truc qui se passe et qui fait qu'enfin, on a l'impression d'accéder à quelque chose de normal. Et puis à la fin, le jour de la course, j'avoue, il y a un peu le fait d'être dans la course, on se transcende un petit peu tout ça. Mais j'avoue que ça ne me fait même plus, j'ai même plus la sensation d'être à 4000 mètres. Je ne me rends presque même plus compte. J'arrive à courir presque normalement. Mais sauf le ravitou, ça reste dur. Voilà, par contre, l'alimentation, puis au bout de sept, huit heures de course, tu sens quand même que tu n'es pas comme d'habitude à 1000 ou à 2000 mètres. Tu n'es pas le long de la mer, non. OK. Alors, est-ce qu'on a justement... Il y a certainement des choses que j'ai adaptées, je le sais, puisqu'il y a plus de 30 victoires au compteur, je crois, et donc des records, des quadruples victoires. Je n'ai même pas encore parlé du John Weir, pour les trailers qui écoutent ça, ça va leur dire quelque chose, mais ça campe déjà bien le personnel. Et comme j'ai la chance de t'avoir en face de moi, puisque tu dis toi-même que ce n'est pas les premières places qui te motivent le plus, mais l'aventure que tu vis à chaque fois, tu me pardonneras les trous de gruyère dans ton CV. Avec plaisir. Ou le trou des mental français, mais il y en a moins. Alors, est-ce qu'on a un peu l'impression, dans ces cas-là, qu'on la mérite, cette montagne, que cette beauté, qu'on en paie le prix, quand on fait l'ultra-trail ? Oui, après, moi, la méritée, non, on ne mérite jamais vraiment la montagne. C'est plutôt une chance qu'on a d'y être et tout ça. Mais après, moi, c'est vraiment comme ça que je la pratique. C'est-à-dire qu'en gros, je choisis mes courses. C'est un peu l'excuse, les courses. C'est-à-dire, je me suis inscrit à telle ou telle course. Du coup, il faut que j'aille m'entraîner. Il faut que j'aille en montagne. Il faut que j'aille m'habituer. Il faut que j'aille faire des longues journées dehors. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vis. Ce n'est pas... Il faut que je m'entraîne pour pouvoir être là le jour de la course. C'est plutôt... Comment je pourrais faire pour passer plus de temps en montagne et m'entraîner et aller faire des trucs que j'aime ? Et en fonction de ça, je choisis mes courses. Donc là, le fait que l'hard rock, ce soit une course qui soit en altitude, sur un terrain un peu technique, un petit peu engagé, c'est parfait. C'est une bonne excuse. Il faut que j'aille m'entraîner en haute montagne. Donc, j'aille faire un peu des sommets type Alpi en France, jouer un petit peu dans la neige avec les glaciers. Il faut que j'aille jouer sur du terrain technique. Ça tombe bien. J'en ai plein autour de la maison dans le Beaufortin, mais ça me force... Ça m'oblige à aller dehors. Zut, alors, il faut que j'aille m'entraîner. Donc voilà, c'est vrai que... Sans dire que je la mérite, mais c'est vrai que pour moi, c'est l'excuse d'aller jouer un petit peu dans cette montagne-là. Et c'est pour moi ce que j'aime et ma passion, c'est-à-dire de passer ces longues journées dehors à crapahuter, à chercher ses chemins, à jouer un petit peu avec les montagnes. Et après, c'est que... Quand on est le jour de la course, tant mieux, c'est top. Mais c'est aussi grâce à... C'est grâce et pour tous les entraînements qu'on a vécu en amont qu'on est là, quoi. Moi, je me suis peut-être mal exprimée. Je veux dire, j'ai toujours un ami le jour où on pourrait aller en téléphérique à l'Everest, il n'y aura plus aucun intérêt. Je veux dire, la montagne, soit on la voit, soit on la vit. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est plutôt ça, quand tu vas à ce niveau d'intensité, est-ce que tu n'en profites pas mille fois mieux ? Ça n'a plus rien à voir avec le feu. Voilà, le corps, il fait un peu corps, justement, avec cette montagne, avec ses sentiers, avec cette nature-là. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que je m'entraîne. C'est pour avoir ces sensations-là en montagne et avoir cette liberté-là de se dire, waouh, là, je suis en tel sommet. Celui derrière, il a l'air trop beau, gentil. C'est pour ça que l'hiver, je cours peu, je ne cours pas parce qu'il y a de la neige et que je fais du ski alpinisme et on a encore plus la chance de pouvoir voler d'un sommet à l'autre sommet parce qu'avec les skis, c'est plus doux. On descend d'une vallée, paf, on remonte de l'autre côté et des fois, je me fais même un peu avoir en me disant, waouh, là, je suis super loin de là-haut, je suis parti. Donc, maintenant, il va falloir rentrer mais juste parce que waouh, ce vallon, il a l'air trop beau, ce goulé, il a l'air top. Tiens, si je descendais par là, une petite face nord, hop, je descends là puis là, ah ouais, mais là, du coup, il va falloir que je rentre et que je refasse tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas, c'est avoir des contraintes, des horaires, un sentier qui est prédéfini, qui est prétracé et tout ça et les courses, finalement, c'est un peu ça. Sans dire que je ne les aime pas mais les courses, en fait, on ne sort pas des sentiers battus. Il y a une trace, il faut suivre la trace, il faut essayer d'aller le plus vite possible, il faut essayer de faire la course un petit peu contre les autres. Finalement, quand je fais des longues journées tout seul en montagne, je suis libre, je vais où je veux, quand je veux. Le seul stress que j'ai, c'est des fois, il y a des contraintes horaires, forcément, quand on a trois enfants, des choses comme ça, mais j'essaie de les repousser un petit peu plus, j'essaie de tout faire en sorte pour qu'il y ait une certaine flexibilité sur ces horaires-là et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Tu dis qu'il faut toujours rester humble face à l'ultra-trail. L'humilité, c'est un mot qu'on entend souvent dans ta bouche. Outre le fait que c'est un peu gonflant les gens qui se prennent le melon, mais qu'est-ce que ça permet concrètement l'humilité quand on aborde une course ? Pour moi, c'est un petit peu la base de ma pratique et de ma façon de pratiquer. C'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive sur une course en me disant je vais gagner, je vais exploser la course, on est quasiment sûr d'être face à un échec derrière. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit que le corps soit pour rendez-vous ce jour-là, il suffit que la course ne puisse pas avoir lieu ce jour-là, il suffit qu'il y ait des gens plus forts que soi. Il y a plein de possibilités d'échec et forcément, on se sauve la possibilité d'être déçu. Moi, du coup, je n'ai pas du tout envie de cette optique-là. Déjà, je me dis que c'est une grande chance de pouvoir participer à cette course et que quoi qu'il arrive, il faut voir que ce sera plutôt une réussite et d'en tirer les choses positives. Donc, quand je me mets au départ d'une course, je me mets clairement, et c'est vrai, c'est en me disant « Waouh, est-ce que je vais pouvoir aller au bout de ce défi-là ? » C'est-à-dire, courir 170 kilomètres, 10 000 mètres de dénivelé en essayant de le faire le plus vite possible, c'est chaud. Pour tout le monde, c'est dur, pour le premier comme pour le dernier. C'est pour ça que je reviens rarement à une course d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si la course, elle s'est super bien passée, que tu gagnes, que tu bats le record de l'épreuve, l'année d'après, tu y retournes, tu te dis « En fait, pourquoi je n'y arriverais pas ? » Donc forcément, au fond de toi, tu vas dire « Ouais, j'ai réussi, pourquoi je ne réussirais pas ? » Et du coup, pour moi, ce n'est pas l'attaque que j'ai envie d'avoir au départ de cette course-là. Donc oui, je pense qu'il faut attaquer ça en ayant un peu d'humilité sur sa performance, sur ses capacités à soi et aussi par rapport à la montagne parce que le trail, ce n'est pas une course sur route, ce n'est pas de la piste, ce n'est pas un parcours qu'on peut faire par tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont régulièrement annulées, régulièrement stoppées, en hiver encore plus où on ne peut pas se dire « Tiens, je vais aller là-bas. » Non, en fait, si à un moment, les conditions, elles ne le permettent pas, s'il y a une corniche, il y a des avalanches, si le rejet n'est pas bon, si la météo, on n'y voit rien. Il faut s'adapter en permanence et pour ça, il faut se dire que la montagne, c'est toujours elle la plus forte, c'est toujours elle qui gagne. Donc en fait, voilà, ok, j'espère aller faire ça, j'espère pouvoir faire ça, ça, ça ou ça. Maintenant, quoi qu'il arrive, m'adapter à la montagne pour faire corps avec elle, pour ne pas trop prendre de risques et pour essayer de revenir en entier avec le sourire. Oui, plutôt, c'est pas mal. Alors, et après, pour la récupération, tu me disais que physiquement, bon, tu as la chance de récupérer assez vite. Ah non, je crois que c'est Christophe ici de Trax qui me le disait. Mais le lendemain, qu'est-ce que c'est ? Bon, ce n'est pas tout ça, il faut que j'aille dans les vings, c'est journée un dessin animé Disney avec les enfants, c'est le baby blues de, ah, c'est fini, quand le prochain, c'est quoi ? Il y a un peu de tout ça, sans qu'il y ait de tout ça, c'est vrai que, oui, en fait, je sais que le lendemain d'une grande course ou d'un gros objectif, mais quel qu'il soit, que ce soit un objectif professionnel, que ce soit un objectif de vie, que ce soit un objectif, quoi qu'il arrive, il y a un avant et il y a un après. Et quand c'est un objectif qui nous tient à cœur, qu'on a préparé depuis longtemps, forcément, derrière cet objectif, il y a un vide, il y a un creux, quoi. Le baby blues, ça exprime très bien tout à fait ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'expérience de ça depuis 10, 12 ans et j'aime bien, en fait, nourrir aussi mes après, quoi. J'ai besoin d'avoir quelque chose derrière et qu'au départ de la course, je me dis, bon, ben voilà, je suis là. OK, c'est un énorme objectif pour moi, c'est quelque chose que j'ai préparé depuis longtemps, qui me tient à cœur, qui me motive depuis, je ne sais pas moi, tout l'hiver, tout l'année, 2 ans, 3 ans, là, ça fait 10 ans qu'ils rêvent de faire l'UTMB, ils sont au départ de la course. Derrière qu'il a réussi sous qu'il a raté, ça fait 10 ans qu'ils attendent ça. Derrière, s'ils n'ont rien prévu, c'est dur, quoi. Et donc, moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose derrière, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, par exemple, on parlait de l'UTMB et des vendanges, souvent, en fait, derrière l'UTMB, voire même le lendemain, moi, j'avais des vendanges, quoi. positif en se disant, ben voilà, si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, derrière, ma vie, en fait, elle continue, quoi. Demain soir, que je sois champion du monde, que j'ai gagné l'UTMB ou pas gagné l'UTMB, demain soir, c'est la rentrée pour les enfants, donc je serai à 18h à la maison pour leur donner le bain, pour aller les coucher avec eux et les emmener à l'école le lendemain. Et voilà, et quoi qu'il arrive, ma vie, c'est ça, quoi. Et donc, pour moi, c'est important. Il y en a, il y en a, s'ils avaient ça derrière, ils n'arriveraient pas à se concentrer, ça ferait trop de choses, tout ça. Donc, à chacun de trouver son équilibre et de remplir son après, mais c'est vrai que moi, souvent, mes après sont très, très remplis parce que j'ai besoin de ça et ça ne me dérange pas d'avoir des objectifs qui ne sont pas forcément physiques derrière, mais qui vont remplir un petit peu ce côté moral-là. Donc, oui, clairement, je passe du temps avec les enfants, pas derrière un Disney parce qu'on n'a pas de télé à la maison, mais puis parce que ce qu'ils aiment, c'est être dehors, mais oui, clairement, le lendemain, le lendemain des grandes courses, souvent, je vais faire un petit tour de vélo ou un petit truc avec eux. Alors, les jambes, elles ne sont pas contentes du tout, mais la tête, elle est contente et puis eux, ils sont contents aussi de partager ça avec nous. Ah oui, ça, c'est clair, ils ont pu te voir beaucoup juste avant. Et alors, pour la vigne alors, tu as été neuf années vraiment vigneron, mais là, tu as réémigré plutôt pour être à la montagne à temps plein. Donc, tu gères encore le vignoble de loin ou il a été remis à de la famille ? En fait, c'était un vignoble qu'on louait à la famille de ma femme et qu'on exploitait en collaboration du coup avec son cousin qui continue d'exploiter lui une partie du vignoble qu'on faisait avec lui et puis avec un vigneron qui avait les vignes avant nous qui continue aussi d'exploiter une partie. Donc, on va dire qu'on continue d'avoir un petit peu pied dedans dans le vignoble. Après, nous, on n'exploite plus nous-mêmes en fait le vignoble. Mais voilà, on a arrêté depuis un an et demi maintenant et c'est vrai qu'on a essayé de faire des vins qui sont un petit peu à notre image avec un certain caractère avec une certaine tradition on va dire et du coup, on les mettait en bouteille un petit peu plus loin on va dire de la date des vendanges que certains et donc là, il nous reste des vins qui n'ont pas été mis en bouteille encore pas mal même des Beaujolais Village, des moulins à vent et donc on va dire que l'aventure viticole aujourd'hui, elle ne continue plus en termes d'exploitation mais elle continue en termes de vendre de nos vins, de projets, de monter le vin à pied dans des refuges, de créer des petits coffrets qui sont en rapport entre la course à pied et le monde viticole et la famille, tout ça donc on va dire qu'on a encore vraiment un bon pied dedans dans le domaine et qu'on essaie de continuer à le faire vivre à travers de beaux projets mais dans l'idée oui effectivement ça fait maintenant pile deux ans qu'on a temps plein sur un rêche dans le Beaufortin et du coup qu'on a la chance de pouvoir surtout moi d'être beaucoup moins sur les routes d'être plus avec les enfants de moins les changer aussi d'école à longueur d'année parce que c'est vrai que t'as des enfants qui ont 7 et 9 ans mais t'imagines bien que les changer trois fois d'école par an c'est un petit stress et donc voilà puis c'est vrai que moi aussi pour l'entraînement j'ai pas me caché qu'en fait le pouvoir avoir un terrain de jeu en montagne et de pouvoir partir de chez soi que ce soit à ski ou à pied ça change la vie donc voilà c'est vrai qu'on a trouvé un certain calme une certaine sérénité en montagne et c'est bien agréable j'ai justement une question de Valentin du coup la plus grande oui c'est ça 9 ans comment tu as fait pour faire les deux métiers en même temps voilà quand je lui ai dit que t'étais vigneron aussi ça l'a ouais elle était intriguée c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure au niveau des après aussi c'est à dire qu'en fait le fait d'avoir une activité sociale et commune avec ma femme déjà c'est super important pour nous d'avoir un projet commun c'est à dire qu'en gros que toute la on va dire l'activité de la famille ne repose pas autour de ma pratique sportive pour moi c'est important déjà rien qu'au niveau de la pression et puis au niveau aussi de l'équilibre dans le couple et dans la famille donc c'est vrai que même le domaine viticole il y a beaucoup beaucoup de choses que je déléguais plus que volontairement et nécessairement mais aussi par besoin d'équilibre à ma femme et donc je lui laissais vraiment la liberté sur tout ça et puis je pense que c'était super important aussi dans notre façon de commercialiser de discuter avec les gens derrière et donc c'est vrai que pour nous c'était même pas forcément qu'un besoin financier mais vraiment un besoin d'équilibre de connexion avec la nature aussi de découverte de terroir de projet commun qui était clairement chronovage énergivore mais qui me faisait du bien moralement et en tout cas qu'on ne regrette pas du tout et donc voilà pour l'instant c'est pour ça qu'on continue avec des projets comme le fait de monter le vin à pied dans des refuges qui sont clairement pas la meilleure rentabilité économique et mis en termes de temps mais par contre qui nous font vraiment plaisir parce que du coup on essaie de le monter avec des amis on essaie de le monter en famille on essaie de le monter à des refuges ou à des gens qu'on apprécie qui partagent les mêmes valeurs que nous on le monte à pied plutôt qu'en hélicoptère et on essaie de sensibiliser les gens là-dessus on essaie de leur montrer que voilà de boire une bouteille de vin au refuge quand on sait d'où il vient comment il a été monté et qu'on l'apprécie avec des amis bah c'est bien et que du coup de boire un verre de vin ou par rapport à un verre de pétillante et bah oui peut-être que pour le corps c'est pas le mieux mais si on le boit dans une certaine optique d'une certaine façon avec certaines personnes dans un certain endroit et bah ça peut peut-être nous faire beaucoup de bien et nous ouvrir sur plein de choses donc voilà ah puis c'est du gamé on essaie de faire c'est du gamé je trouve que le gamé passe super bien c'est un cépage j'aime beaucoup il plaît beaucoup en Belgique aussi c'est un cépage qui est vraiment sur le fruit qui est très léger dynamique puis on essaie vraiment de faire des vins assez de caractère donc voilà de montrer aux gens qu'en fait c'est souvent un verre de vin un verre de bière un carré de chocolat un café ce qu'ils veulent mais le fait de le boire dans un certain environnement là-haut avec du plaisir face à la nature avec des amis et en réfléchissant la démarche va avoir monté pour nous c'est ça un peu le c'est ça c'est ça un petit peu la chose qu'on a envie de pousser et donc voilà souvent c'est vrai que je pousse un petit peu le truc en disant ouais mais alors du coup t'es sportif de haut niveau tu dis aux gens qu'il faut boire un coup tout ça je dis mais en fait c'est pas le fait de boire un coup c'est tout ce qu'il y a derrière aussi et puis bon clairement oui j'aime bien aussi avoir un verre de vin m'intéresse aux différents cépages quand je viens en Belgique me dire waouh mais vous avez tant de types de bières différentes enfin tout ça et j'aime m'intéresser à tout ça mais ça peut être sur le chocolat sur le café sur la bouche on commence à avoir de belles méthodes champenoises en Belgique ça me plaît ça me plaît ça me plaît beaucoup et je pense que c'est important donc voilà c'est comme ça qu'on a pratiqué ces deux métiers là parce que c'était passionnant parce que c'était un projet commun qu'on avait tous les deux et qui nous tenait à coeur oui oui c'est effectivement tu gardais les pieds dans la nature tout le temps ça c'est vrai que c'était le beau fil rouge entre les deux et donc l'aventure n'est pas fini se modifie mais n'est pas fini tu parles aussi que l'engouement pour le trail qui est en plein essor c'est une bonne chose tu dis que les gens vont se tourner vers la nature vers l'écoute de leur corps les gens ont envie de se faire du bien de se faire plaisir en dehors des sentiers battus donc ouais ça te plaît aussi je crois la mixité on va dire des pros des non pros dans le trail ça te fait plaisir de voir tous ces gens qui s'y mettent ? bah oui clairement après on peut voir le verre à moitié vide on peut voir voir le verre à moitié plein il y en a plein qui disent oui mais alors il y a plein de monde dans les sentiers ça abîme les sentiers puis vous vous rendez compte les gens se déplacent pour aller faire telle ou telle course ils font ci ils font ça ouais tout à fait n'importe quel sport voilà puis ils vont acheter des baskets ça va pousser la consommation d'acheter ça ou ça avec tel équipementier t'as tel partenariat t'as des choses tu pousses les gens voilà clairement il y a plein d'aspects comme ça après on peut se dire aussi que les gens du coup par rapport à d'autres disciplines sans en citer aucune bah finalement ils vont se retrouver juste avec leurs pieds leurs jambes et leurs baskets dans un sentier ils vont essayer de comprendre comment fonctionne leur corps l'adapter à ça c'est quand même quelque chose d'assez simple qu'on peut tous pratiquer depuis chez soi que ce soit sur la route sur les chemins sur les chemins montagneux ou pas et voilà donc d'apprendre à connaître son corps de partager ces moments là d'apprendre à découvrir la nature à la ressentir à voir un petit peu ce qu'il y a ce qu'il y a hors des sentiers battus justement aller à des endroits qui paraissent inaccessibles d'aller faire des défis qui sont un peu inaccessibles pour moi c'est top avec dossard sans dossard sur la route sur les chemins dans la campagne dans la forêt dans les champs dans les herbes ou sur les glaciers ou en littoral j'ai envie de dire je m'en fiche c'est pas grave chacun y trouve son plaisir mais en tout cas je pense que c'est une belle connexion à la nature je pense que c'est bien et oui effectivement j'incite un petit peu les gens à aller là-dessus et en plus de ça leur dire que oui c'est une discipline pour moi qui n'est pas inaccessible qui peut être populaire c'est une des seules disciplines où au départ d'une course on peut retrouver le champion de la course un des plus forts du monde avec un coureur lambda pour qui ça peut être son premier trail et j'ai eu la chance d'avoir participé à certaines courses avec mon père ou par exemple à la diagonale des Fous ou autour du Mont Blanc qui sont des courses assez connues assez reconnues par exemple l'UTMB donc le trail du Mont Blanc qui est une des courses les plus connues du monde une année j'ai eu la chance d'être sur la même ligne de départ que mon père on s'est regardé au départ et puis ensuite moi j'ai gagné la course et lui il a simplement terminé sa course et donc du coup j'étais un peu le champion de l'UTMB et lui il était simplement finisher de la course et on a participé au même événement à la même aventure on était dans le même bateau on était dans la même galère et on a vécu le même truc et ça je me dis dans quel autre sport le champion de la discipline il peut être au départ de la course avec son père peut-être la voile mais c'est déjà pas le même budget la même accessibilité je pense mais sinon je me dis à quel moment un footballeur peut être sur une coupe du monde avec son père qui s'il n'est pas à tête professionnelle c'est pas possible dans le tennis dans le basket dans tous les autres sports ça me paraît assez complexe et du coup c'est pour ça que je trouve que cette discipline-là notamment l'ultra-trail c'est vraiment quelque chose à part en plus il n'y a pas nécessairement besoin de prendre l'avion bon toi tu le prends parce que tu fais des compétitions d'un tout autre niveau mais je veux dire il y a des courses les plus belles presque les plus belles du monde elles sont ici il y a le Mont-Blanc il y a la Corse comme tu disais c'est toute une manière aussi d'être de raisonnabilité de saisonnabilité aussi un petit peu c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais courir tous les week-ends partout dans le monde l'hiver en hémisphère sud l'été dans l'hémisphère nord tout ça j'ai aussi les gens qui vont pratiquer vont aussi se rendre compte que la nature il faut la protéger il faut en prendre soin il faut en prendre compte dans l'éducation des enfants dans plein de choses donc voilà aujourd'hui oui j'ai choisi de faire une carrière internationale donc oui je voyage un petit peu à travers le monde mais j'essaie de voyager d'avoir deux ou trois objectifs maximum par an donc voilà ça veut tout de suite dire un nombre de voyages qui sera limité comme tu viens de le dire il y a quand même pas mal de courses aussi à proximité et des plus belles courses aussi en France et en Europe donc voilà mais il y a des années où clairement bah oui je vais voyager je vais aller aux Etats-Unis je vais aller à la Diagonale des Fous mais c'est à une certaine période de la saison c'est à certains moments c'est aussi pour inciter des gens à se tourner vers la nature à leur montrer d'avoir envie de pratiquer ça voilà je crois qu'effectivement si on empêche les gens d'aller voir ce qui se passe parfois on se rend pas compte des problèmes tandis que si on a eu le nez avec des problèmes de pollution des problèmes de déreforestation des problèmes de et qu'on a vraiment kiffé l'endroit on se dit non je veux pas que ça parte je veux pas que ça se démolisse tout à fait puis voilà encore une fois par rapport à d'autres disciplines et d'autres pratiques il faut aussi voir un petit peu à combien de personnes on se déplace dans quel but on se déplace et qu'est-ce qu'on va faire là-bas j'ai eu la chance de voyager un petit peu en Asie aussi et de partager avec avec des coureurs des coureurs locaux mes valeurs mes envies ma passion pour ce sport là et où clairement c'était peut-être jamais autorisé à s'imaginer se dire ah ouais on a le droit en fait de pratiquer de cette manière là avec du plaisir en loisir dans la montagne et se dire ah oui mais là si on court et que c'est enfin voilà juste de se dire oui si on court dans des chemins et que les chemins sont sales ou pas entretenus ça marche pas si c'est pollué là où on s'entraîne c'est pas bon pour le corps enfin juste des prises de conscience que nous on a parfois la chance d'avoir dans nos pays au quotidien face à soi et du coup ça nous paraît évident mais se dire aussi des fois ça peut être pas mal aussi de voyager pour essayer de partager un petit peu tout ça alors après on peut se dire bah oui sinon on voyage pas on pratique pas il y a une empreinte mais aussi enfin quel est l'impact aussi positif de certains déplacements de certaines expériences ouais c'était où c'est en Asie que t'as pu citer ? moi j'ai eu la chance d'aller dans des grandes villes voilà comme Pékin ou comme Shanghai mais aussi dans des endroits très très reculés voilà à Shangri-La ou des choses comme ça des tout petits villages à plus de 4000 mètres d'altitude où voilà où les gens quand ils nous voient ils se disent mais pourquoi ils courent quoi ? ils se passent quoi ? on a déjà pas assez à faire enfin mais même en France j'ai la chance d'habiter dans les Cévennes où les gens me disent mais là du coup tu cours 7, 8 heures tu t'entraînes tous les jours tout ça mais voilà t'es déjà pas assez fatigué avec ton métier avec tout ce qu'on a à faire dehors tout ça et c'est vrai que du coup dire aux gens voilà c'est une autre manière de se fatiguer de se reconnecter à la nature d'être plus efficace ensuite dans son travail dans sa famille dans tout ça mais il y a des endroits partout dans le monde et même en France où la pratique loisir du sport elle est même pas au bout du jour quoi ouais donc c'est clairement c'est là où on se dit quand même qu'on a qu'on a une grande chance il faut essayer de la vivre essayer de ne pas faire n'importe quoi avec ça aussi tu disais justement que les ultra longues distances ça laisse place à autre chose que la compétition que les formats courts sont plus axés compétition il y a autre chose qui se passe dans les ultra longues distances ça laisse place à quoi ? bah oui pour moi en fait quand on court plutôt du coup enfin des courses qui sont très courtes où il y a un challenge qui est un petit peu autre même sur j'ai pratiqué l'athlétisme la course sur route tout ça c'est vrai qu'il y a il y a quand même un défi de quel temps je vais mettre est-ce que je vais faire devant un tel ou un tel quelle place je vais faire pour moi quand on s'inscrit sur une ultra longue distance bah le but c'est d'aller au bout quoi d'essayer de voir comment son corps va s'adapter aux contraintes météo aux contraintes de dénivelé aux contraintes de temps et de se dire waouh tout ce que je veux moi c'est finir cette aventure aller au bout de l'aventure donc pour moi c'est déjà pas du tout la même optique quoi et clairement aujourd'hui la plupart des athlètes avec qui j'en discute quand on va sur une course waouh tu vas faire l'UTMB ouais moi aussi bon bah on fera l'UTMB ensemble en fait on va pas faire l'UTMB l'un contre l'autre quoi c'est vrai que souvent bah les médias spécialisés le grand public c'est waouh il va y avoir un match François il va courir contre Kylian dont on parlait tout à l'heure waouh ils vont se retrouver ça fait 4 ans qu'ils se sont pas retrouvés et tout et je pense que Kylian comme moi oui ok on est content de se retrouver on sait qu'il va y avoir un petit jeu de concurrence quand on va faire la course l'un contre l'autre mais surtout en fait on va aller faire la même course ensemble s'adapter au mieux face à cette course là et après bah si ce jour là on est tous les deux en forme et qu'on peut un peu se tirer la bourre et jouer à savoir qui c'est qui arrivera en premier tant mieux mais c'est pas l'essence initial en tout cas moi de la façon dont je vois ma discipline quoi ouais 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 c'est plutôt l'aventure que le classement voilà ouais ça je trouve ça génial et alors voilà dans les courses il y a des amis du podcast OUF podcast qui est vraiment accès trail qui demandait est-ce que tu envisagerais un jour de faire quelque chose comme l'infinity trail puisque tu peux faire la distance aussi longue que tu veux bon c'est les boucles ça t'intéresse d'essayer une fois ce genre de format je suis pas très très boucle justement c'est vrai que l'aventure pour moi il faut qu'elle me motive qu'elle me prenne un petit peu au fond de moi et c'est vrai que les premières grandes courses que j'ai faites c'est parce que le parcours il faisait un peu effet waouh quand je suis allé faire le GR20 clairement j'y allais pas pour le record j'y allais parce que le GR20 c'était waouh faire ça en une fois c'est top quoi et donc faire une boucle un nombre de fois incalculable possible finalement là on va avoir un petit truc qui me plaît c'est à dire comment le corps peut s'adapter comment le corps peut courir aussi longtemps comment il peut s'adapter à ce parcours là s'adapter à la course essayer de reposer enfin il y a tout un jeu qui est top que j'aime beaucoup par contre l'aspect effet waouh du parcours la boucle à faire le côté je repasse jamais au même endroit le côté qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne là comment je vais pouvoir dompter ça c'est un parcours mythique qui me fascine et tout il y est pas quoi donc donc voilà il manque une grosse grosse composante pour moi il y a un petit truc qui est un peu marrant qui peut servir pour moi de challenge tout ça mais clairement pour l'instant c'est pas le genre de course qui me font rêver les moments qui font justement toute la saveur du trail pour toi c'est la nuit juste on souffle et pas de bruit c'est le lever du soleil en courant sur une crête ou un visage familier le long du parcours les trois les trois font partie de la composante les trois font partie de la composante clairement après c'est vrai que pour le coup moi j'aime les trois c'est vrai que c'est là où je me rends compte que c'est peut-être ça qui fait la différence sur certains ultras c'est qu'il y en a le fait d'être la nuit tout seul sur un chemin juste avec son souffle il y en a pour qui c'est angoissant et stressant moi c'est un moment que j'attends comme celui de croiser un visage familier sur le bord de la route quand je sais qu'il y a mes enfants qui seront à tel endroit ça me motive et ça me motive de partager ça avec eux le fait de se dire à quel moment le soleil va se lever je serai à tel endroit ça va être super beau il y a une luminosité il y a une ambiance spéciale c'est des moments que j'attends mais le fait d'être tout seul dans la nuit perdu même s'il y a du vent qu'on voit pas à deux mètres qu'il faut se challenger c'est un moment que j'attends aussi et je pense qu'il y a un peu de tout ça pour moi ça c'est un super beau moment la réussite dont tu es le plus fier ? je ne sais pas si c'est en sport ou en tout mais c'est peut-être d'arriver justement à mener un petit peu tout ça de fond et c'est vrai que des projets off où je me retrouve avec ma famille et que j'arrive à les partager c'est des fois plus important que des grandes courses que j'ai gagnées mais où j'étais tout seul génial un échec qui t'a beaucoup appris ? oui la première fois justement que j'ai participé au Tour du Mont-Blanc et où du coup j'ai abandonné une trentaine de kilomètres de l'arrivée et voilà ça m'a permis de me rendre compte en fait de la place qu'il fallait que je donne à ma discipline au sein de ma vie familiale et de mon équilibre et je pense que c'est grâce à cet échec que derrière j'ai pu continuer à... enfin j'ai pu modifier ma façon de voir la discipline et l'importance de celle-ci et donc d'avoir peut-être la réussite que j'ai eu derrière et une citation que tu aimes qui te motive ? qui me motive ou que j'aime c'est non c'est juste peut-être de se rendre compte de la place du sport dans sa vie que ça reste quand même quelque chose qui doit être de l'ordre du plaisir et secondaire par rapport à d'autres aspects ouais ça revient souvent chez toi le plaisir qui fait partie vraiment intégrante de la motivation qui fera partie intégrante elle-même de la réussite donc tout commence par le plaisir et tout finit par le plaisir justement je me disais si à un moment l'âge venant il n'y avait plus de podium est-ce que tu continuerais ta discipline ? j'espère bien génial donc c'est vraiment parfois le podium qui te motive le plus peut-être pour terminer un conseil vite fait pour un débutant et pour un qui a envie de progresser 6 mètres je pense qu'on continue de progresser toujours c'est-à-dire que même moi je continue de progresser malgré l'âge parce que justement c'est une discipline à part qui est pour moi ce sera peut-être plus le conseil pour les débutants rien n'est impossible rien n'est inaccessible il faut juste se donner le temps et les moyens d'y arriver mais de se dire voilà en gros il ne faut pas être trop gourmand et trop pressé non plus et souvent j'aime rappeler que je pratique depuis l'âge de 8 ans et mon premier ultra-trail je l'ai fait à 20 ans et donc voilà il m'a fallu 12 ans de pratique assez intensive et peut-être avec certaines capacités puisqu'aujourd'hui j'ai quand même gagné quelques trails pour arriver à à peu près dompter un ultra donc aujourd'hui les gens qui me disent j'ai attaqué à courir l'an passé là je voudrais faire un ultra cette année et j'ai peur de ne pas y arriver ben ouais c'est même possible moi il m'a fallu 12 ans pour arriver à en faire un donc voilà oui effectivement prendre le temps mais de se dire qu'en gros la quête vaut le coup parce que derrière on va découvrir des choses sur soi sur la nature sur les parcours et que c'est un voyage à la fois intérieur et extérieur qui pour moi vaut le coup d'être vécu donc un débutant être patient et quelqu'un qui a envie de progresser n'a jamais oublié le plaisir oui et puis qu'il y a toujours des défis autres à sa portée et que jamais c'est fini d'accord en 2022 est-ce qu'il y aura des compétitions sur lesquelles on pourra te retrouver des courses des parcours oui du coup je vais aller à la Hard Rock aux Etats-Unis parce que c'est un peu l'ambiance de cette course-là c'est-à-dire quand on gagne on est réinvité l'année d'après à tenter le même challenge mais dans l'autre sens et donc c'est un peu la spécificité de cette course-là donc je vais y retourner parce que c'est vraiment une atmosphère une course un peu particulière et sympa avec 160 coureurs au départ c'est vraiment un lieu que j'ai envie de connaître plus précisément et profondément et puis une communauté assez sympa sympa apparemment et puis je retournerai à la diagonale au mois d'octobre parce que ça fait 5 ans ou 6 ans que je n'ai pas été et c'est vrai que c'est une course qui me tient à cœur et j'ai envie d'approfondir un petit peu mes capacités dessus et de voir un petit peu comment essayer de faire une course pleine là-bas ok là tu es en plein stage avec Trax donc ici pas loin de Liège tu animes plusieurs stages comme ça par an en France en Belgique pour ceux qui voudraient profiter de tes conseils un petit peu j'en ai 3, 4, 5 soit des journées soit des stages de 2-3 jours voilà à différents endroits dans vraiment des ambiances différentes donc ça peut aller de la Bretagne au Pyrénées au Beaufortin évidemment et à la Belgique et l'idée c'est de partager des moments en toute convivialité donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne cherche pas forcément à faire des millions de stages mais c'est vrai que les stages auxquels je participe j'essaie de les faire avec du cœur de l'envie et de la motivation et la Belgique ça doit faire 5-6 ans peut-être que je viens et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Trax et toute son équipe et puis Christophe on essaie de se renouveler tous les ans de proposer des choses un petit peu innovantes et particulières et de partager l'expérience l'idée c'est de montrer aux gens qu'en habitant en Belgique on peut très bien préparer des trails alpins et puis partager un petit peu quelques conseils quelques expériences en toute convivialité ok super on peut te suivre quelque part sur ton actus sur des réseaux oui j'ai des réseaux sociaux classiques un petit peu comme tout le monde une page Instagram une page Facebook on cherche sur ton nom voilà j'essaie de faire quelques petites vidéos de temps en temps en donnant des conseils et puis quelques petites interviews comme on fait là comme on se train de faire un grand merci est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée non non c'est parfait c'est peut-être moi j'ai une question à te poser savoir un petit peu toi comment tu pratiques cette discipline dans quel but et avec quelle motivation quelle place elle a dans ta vie de tous les jours alors moi à la base je suis une nageuse j'ai dû me mettre à ma petite fois courir avec le confinement et je ne supporte pas la route je trouve que c'est beaucoup plus doux pour les articulations et puis moi j'ai toujours été en nature j'ai un bois juste derrière chez moi j'avais souvent observé les chevreuils les servités les sangliers etc et donc pour moi la partie découverte c'est ça qui me motive aussi voilà et donc j'adore courir là je ne cours pas encore des grandes distances mais c'est vrai que le premier jour tu te dis bon là dans 5 minutes je suis au bout de ma vie et puis que ces 5 minutes ne viennent pas tu vois que ça continue tu te dis oh purée mais ça va plus loin que prévu là c'est trop chouette et puis quand tout à coup il y a un cerf qui déboule juste à côté de toi tu te dis je suis à ma place dans la piscine il y a moins souvent des cerfs ou des tons qui se baladent non non c'est ça que j'aime c'est ces moments comme tu dis ces moments nature merci de la question et bien bonne continuation alors avec le stage merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?